Bonjour Doudou, c'est Sly ! Bonjour Doudou ! Bon alors, pourquoi t'as fait ce dessin ? Parce que j'aime bien la petite sirène. En tout cas, la petite sirène de Disney, je la trouve très jolie. Après, son personnage, je trouve qu'elle dégage rien à part vouloir épouser son prince et vivre sur la terre. Je préfère plutôt le vrai conte d'Andersen. Et pourquoi Croque-moi là ? Toutes mes copines en parlaient, elles étaient à fond dedans et je comprenais pas trop. Et en fait, quand je l'ai vu quelques mois plus tard, j'étais pareille qu'elle. Et du coup, le dessin, c'est ta passion ? Ouais, j'aime beaucoup dessiner pour les gens. Y'a des gens qui te commandent des dessins carrément ? Beaucoup de parents qui me demandent des portraits de leur enfant. Ça m'est déjà arrivé aussi de recevoir des commandes pour des tatouages. Y'a un ami à moi qui s'est réellement fait tatouer mon dessin sur la peau. Et du coup, t'es fière ? Ouais, ça fait bizarre. Et si les parents, ils veulent que tu dessines leurs enfants, c'est parce que t'arrives bien à retranscrire peut-être l'émotion ? En fait, quand je dessine des portraits, tout simplement, je reproduis ce que je vois. Et c'est pas des traits, je reproduis pas des contours. C'est vraiment des zones de couleurs, de dégradés, d'ombrages. T'as pas trop de pression ? Si ! Il faut pas qu'il y ait un œil de travers ? Ouais, surtout pour les portraits, ouais. C'est peut-être aussi un challenge pour moi de réussir. Parce qu'à la fin, quand on voit la réaction des gens, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait. Dans ce que je fais, c'est ce que je préfère. Comment t'as commencé le dessin ? Depuis que j'ai 5-6 ans, j'ai toujours dessiné. Au début, je m'amusais à reproduire des coloriages. Du coup, j'ai continué là-dedans et j'ai fait une école d'art. Ça m'a juste appris à développer mes techniques, dont la technique au stylopique. Donc c'est un peu particulier ? Ça s'emporte partout, c'est pratique. Pas besoin de sortir des peintures, des pinceaux. Et j'ai remarqué, quand on zoome vraiment sur les dessins, pour faire tes dégradés, en fait, tu fais des petits arcs de cercle. C'est pas des arcs de cercle, c'est du gribouillage. J'appuie pas trop fort et puis au fur et à mesure, on entassait les couches, ça devient de plus en plus foncé. Et c'était quoi ta première oeuvre avec ce style ? Une pièce d'intérieur. J'ai repris cette technique de gribouillage que j'avais pas refait depuis ce premier dessin. Il fallait dessiner le portrait d'une vieille femme. Mon prof a pris des photos de mon dessin et elle l'a montré à toute l'école parce qu'il trouvait ça très bien. C'est là où t'as eu ton premier fan alors ? Ouais voilà, et ça m'a fait plaisir et ce qui m'aide beaucoup dans ce que je fais, c'est le retour de l'entourage, même des gens que je connais pas forcément. C'est ça qui me donne toujours l'envie de continuer et d'aller plus loin dans ce que je fais. Et donc la petite croquielle, c'est comme ça qu'on va l'appeler, qu'est-ce qu'elle mange ? Des cœurs humains. Waouh ! Pourquoi ? C'est comme dans le vrai conte, elle veut se venger de son prince qui l'a pas épousé. Et donc elle mange pas de poissons ? Elle aime bien les sushis. Et du coup c'est qui son amoureux ? Bah la amoureuse d'Harold, le maître de croquement. Oh trop mignon ! Bah non, parce que comme il a pas voulu d'elle, elle l'a tué aussi. Ah elle est amoureuse mais elle le bouffe. Faut pas se moquer d'elle. Est-ce que t'avais déjà dessiné la petite sirène ? Non, mais je m'en inspire plutôt quand même pas mal dans mes dessins. Ou est-ce que tu dessines beaucoup de personnages féminins, j'ai remarqué. Oui, j'aime beaucoup dessiner les cheveux. Tu aimes pas dessiner les muscles des hommes ? Non. Les pectoraux luisants ? Je préfère les seins. Bah merci beaucoup d'avoir participé. Donc t'as une page Facebook ? Bah merci à toi ! Oui, qu'elle s'appelle Dou. D-O-U, Dou, Dodo, Dou. Et ton logo ? C'est un pandarou. Tout mignon. Je vous invite à aller sur sa page, à mettre un petit like pour voir ses petites œuvres. A bientôt Dodo ! A bientôt !